Musique Yes, bon matin tout le monde, comment ça va? On salue également Terrebonne qui se joint à nous. Laval, est-ce qu'on peut accueillir Terrebonne pour le début de la saison? Ce matin, je suis excité, on commence notre grande série automnale sur l'évangile de Marc qui se nomme « Tout a toujours rapport avec » Jésus Évidemment, on va voir ça en deux parties. Ici, on va voir premièrement huit messages durant l'automne sur Marc, chapitre 1 à 8. Et on va voir les huit derniers chapitres un peu avant Pâques, donc au printemps, vers la fin de l'hiver. Vraiment, c'est une série importante. Au-delà de l'enseignement, puis de s'encourager, puis de mettre des fondements spirituels, puis de voir l'œuvre de Jésus dans nos vies. C'est vraiment important pour le portail. C'est notre ADN, que tout a toujours rapport avec Jésus. On est christocentrique. Et pour vous aider vraiment à mettre plus de Jésus dans votre vie, ce qui est une bonne chose. Merci pour les trois personnes qui veulent plus de Jésus. Les autres, nous allons prier pour vous. On vous a préparé un petit guide. Un petit guide que vous trouvez sur une chaise à côté de vous. Sinon, vous pouvez l'en trouver dans le présentoir avec un peu d'introduction à l'évangile de Marc. Vous savez, on lit le livre, puis souvent on se demande à qui ça s'adresse. Évidemment, ça s'adresse à nous, mais les premiers destinataires. Donc, des clés pour comprendre l'évangile de Marc. Vous avez également les titres des messages. Vous avez les dates, les thèmes. Vous avez également une petite méthode quotidienne. Je te défie à prendre dix minutes par jour pour t'approprier les perles de l'évangile de Marc. Je te défie à prendre dix minutes par jour à méditer qu'est-ce que Jésus veut faire dans ta vie aujourd'hui. Donc, vous avez une petite méthode très, très simple. Et l'idée, c'est vraiment de vous aider à mettre plus de Jésus dans votre vie. Faire en sorte que nous puissions en arriver à un moment donné où on va dire « Tout a toujours rapport avec Jésus dans ma vie. » Amen. Maintenant, évangile de Marc, sans plus tarder, on y va, chapitre 1. Le contexte historique, Marc écrit à qui premièrement? Ok. On est en 64 après Jésus-Christ. L'empereur de l'Empire romain, Néron, c'est un psychopathe, c'est un maniaque. Néron, c'est un fou. Et ce que Néron va faire, il décide de brûler sa capitale, il décide de brûler Rome, parce qu'il veut bâtir un palais, il veut faire plein de choses. Donc, il va faire allumer des feux, des incendies. Le problème, c'est que 80 % de la ville de Rome va être brûlée. Les gens, sachant que Néron est un fou, commencent à soupçonner l'empereur. Et l'empereur, pour faire diversion, va vouloir faire porter le chapeau aux chrétiens. À ce moment-là, il va avoir une des plus grandes vagues de persécution des chrétiens. Et Néron, ce qu'il va faire, il va prendre les chrétiens, vous avez tous vu des films, il va les faire, il va les livrer en pâture au lion. Il va prendre des chrétiens vivants, qu'il va mettre, qu'il va empaler, qu'il va brûler. Et les chrétiens vont servir de torches vivantes pour ses jardins. C'est un homme cruel. Et Marc écrit à des hommes et des femmes, à des croyants, des chrétiens qui sont à Rome, qui sont dans les catacombes, qui se demandent, est-ce que Jésus est vraiment sauveur? Est-ce que Jésus est vraiment seigneur? Et la réponse, c'est l'évangile de Marc. Donc, Marc écrit à ses hommes et ses femmes. Marc a quelque chose à dire à ses hommes et ses femmes. Mais Marc a également quelque chose à nous dire. Il a un message intemporel. Et en fait, ce que Marc veut faire, c'est de briser le plus grand mensonge de la vie chrétienne. Le plus grand mensonge de la vie chrétienne à l'époque et aujourd'hui, c'est la même. C'est le même. Le contexte a changé. Mais ce que le diable veut te faire croire, c'est que presque tout a parfois rapport avec Jésus. Les gens, ils disent « Amen, c'est bon. » Non, on ne dit pas « Amen. » Presque tout a parfois rapport avec Jésus. C'est-à-dire, Jésus, c'est bien, mais il ne faut pas capoter avec ça. Comme on dit en hébreu. Maintenant, Marc veut dire et écrit pour dire « Jésus est tellement plus que ça. » Jésus est plus qu'une religion. Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est plus qu'une philosophie. Et Marc veut briser ce mensonge-là en disant « Jésus n'est pas le dieu du parfois, ni le dieu du presque. Il est le dieu du tout et du toujours. » Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Vous savez, Jim Collins, qui a écrit un grand livre sur le leadership, a dit la chose souvent. Vous savez, c'est quoi l'ennemi de ce qui est excellent? Ce qui est bon, ce qui est bien. Le bon est l'ennemi de l'excellent. Pourquoi? Savez-vous pourquoi nous n'avons pas d'excellent gouvernement? Parce que généralement, nous avons de bons gouvernements. Vous n'êtes pas obligés de me croire, de dire « Amen ». Je sais, quelquefois, ça prend de la foi pour croire à ça. Mais quand on regarde au Québec, au Canada, et on se compare, on n'est pas si pire. Maintenant, le bon, souvent, on se satisfait du bon. Tu sais pourquoi tu n'es pas un chrétien excellent? Parce que tu es un bon chrétien. On se contente d'être bon, on se contente de ce qui est bien, alors que Jésus t'appelle toujours à plus. Je t'emmène à ça. Et le bon est l'ennemi de l'excellent. Et de dire que presque toi, parfois, presque toi, parfois, rapport avec Jésus, c'est bien, mais ce n'est pas pour ça que Jésus, le Fils de Dieu, est venu marcher sur cette terre, qu'il a eu une vie d'obéissance parfaite, qu'il est mort, ressuscité. Pour toi, c'est pour plus que ça. Et notre ami Marc veut démontrer que Jésus n'est pas le Dieu du presque et du parfois. Vous savez, il y a des gens ici, tu es dans le presque. Tu te sens presque pardonné, tu es presque libéré, tu es presque transformé. Si c'est ton cas, Jésus est presque ton sauveur. Qui veut d'un presque sauveur? Qui veut d'un restant de sauveur? Il y en a d'autres, tu es dans la dimension du parfois, tu as l'impression que Dieu est parfois fidèle, Dieu est parfois tout-puissant, Dieu est parfois souverain, Dieu est parfois en contrôle. Donc, Jésus est parfois Seigneur. Maintenant, moi, je crois de tout mon cœur que Jésus est toujours sauveur et Seigneur. Et même dans ma vie, lorsque je suis dans la défaite, lorsque mes émotions me disent le contraire, lorsque je rationalise, je crois, je mets ma foi parce que je sais que Jésus n'est pas le Dieu du presque et du parfois, il est le Dieu du tout et du toujours. Et c'est mon premier point ce matin. On va voir l'évangile de Marc, chapitre 1, le verset 1 à 20. Vous pouvez tourner avec moi. Si vous avez une Bible. Sinon, vous allez suivre sur les écrans. Ce matin, je veux placer un peu cette série et répondre aux questions, est-ce que tout a toujours rapport avec Jésus, vraiment? Est-ce que vraiment tout a toujours rapport avec Jésus? Et premièrement, verset 1, Marc débute son évangile où il va nous parler de la personne et de l'œuvre de Jésus, il va nous expliquer qui est Jésus. Marc commence raide. Quand on lit l'évangile de Marc, vous savez, souvent dans l'Antiquité, comme aujourd'hui, il y a un titre, il y a des prologues, Marc commence de manière abrupte. Vous savez, Marc, c'est un peu comme ce que dit Michel Therrien il y a deux ans, pas le temps de niaiser. Marc écrit à des hommes et des femmes qui sont dans des catacombes, il écrit à des gens qui ont perdu des épouses, dévorés par les lions, qui ont eu leurs enfants, qui ont été brûlés vifs, qui sont là, des gens qui ont entendu la bonne nouvelle de Jésus, qui meurent pour leur foi, et ces gens-là sont en train de se demander, de se poser la question, est-ce que Jésus est vraiment Seigneur? Marc n'a pas le temps de niaiser. Marc va à l'essentiel. Et en une phrase, Marc résume le christianisme. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Dans cette phrase-là, il y a l'essentiel du christianisme. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Première chose, Jésus est venu pour commencer quelque chose dans ta vie. Première chose, Jésus est venu pour commencer quelque chose dans ta vie. Première chose, Jésus est venu pour commencer quelque chose dans ta vie. First thing first Puis il y a des gens ici Tu dis Amen, mais tu as besoin de croire à nouveau Tu dis moi ça fait des années J'ai marché avec le Seigneur J'en ai vu, il y a eu des épreuves Encore une fois, aujourd'hui Jésus veut commencer quelque chose de nouveau dans ta vie C'est intéressant Il dit commencement parce qu'il y a un autre livre de la Bible Qui commence justement par commencement Genèse 1 Et Marc est en train de dire que la venue de Jésus c'est aussi important que la création Deuxièmement Bonne nouvelle Non seulement Jésus est venu pour commencer quelque chose dans ta vie Jésus est une bonne nouvelle Littéralement en grec c'est Jésus est un évangile Ok Vous m'entendez beaucoup parler de la bonne nouvelle de Jésus Et on peut croire, nous les chrétiens Que la bonne nouvelle c'est un terme religieux A l'époque, quand Marc l'emploie C'est un terme circulier Une bonne nouvelle c'est quoi ? Par exemple, lorsque l'empereur César Auguste est né Sa biographie a commencé ainsi Commencement de la bonne nouvelle de César Auguste Une bonne nouvelle c'est un événement historique Par exemple, lorsque les Grecs ont On sortit les Perses Puis on a eu la victoire sur les Perses Les Spartes et tout ça Lorsque la nouvelle est arrivée du champ de bataille Dans les villages pour dire Dans les villes des villages pour dire Voici nous avons la victoire Ça s'appelle une bonne nouvelle C'est un évangile qu'on proclamait Maintenant Marc est en train de dire Et en fait les chrétiens on a volé le terme On s'est approprié le terme de bonne nouvelle Pour dire nous on connait la meilleure des nouvelles J'ai même un soutien sonore Nous avons la meilleure des nouvelles Vous savez la différence entre Le christianisme et les religions Jésus n'est pas venu fonder une religion Souvent les chrétiens vont dire Oui c'est vrai, le christianisme n'est pas une religion Mais on ne sait pas pourquoi Je vais te le dire pourquoi Une religion, regarde toutes les religions Toutes les religions Se résument à donner de bons conseils C'est vrai dans l'islam Le bouddhisme, l'hindouisme, le développement personnel, l'ésotérisme Ultimement on veut te donner des préceptes Pour avoir une bonne vie On te dit fais ceci et voici va arriver cela Tu seras en paix, tu seras du succès Peu importe, Dieu va t'aimer Les religions, c'est quoi la religion? C'est donner de bons conseils Voici ce qu'il faut que tu fasses Le problème dans beaucoup d'églises Catholiques, évangéliques, nomme-les On assoie nos fesses devant quelqu'un Qui nous enseigne et qui nous donne de bons conseils Je pense qu'il y a de bons conseils dans la Bible Mais le christianisme ne s'appuie pas sur de bons conseils Ça s'appuie sur une bonne nouvelle Donc il y a des gens qui disent C'est quoi la différence? Le christianisme, ce n'est pas les sacrifices que je fais pour Jésus Mais le sacrifice que Jésus a fait pour moi Le christianisme, ce n'est pas mon amour pour Jésus Mais l'amour de Jésus pour moi Le christianisme, ce n'est pas tant mon obéissance à Jésus Que l'obéissance de Jésus pour moi Le christianisme, ce n'est pas ma performance pour Jésus Mais la performance de Jésus pour moi Le christianisme, ce n'est pas tant que ferait Jésus à ma place Que ce que Jésus a déjà fait à ma place Le christianisme, ce n'est pas je fais quelque chose pour Jésus Mais Jésus a tout fait pour moi Tout est accompli C'est pourquoi les chrétiens, ce que nous avons C'est une bonne nouvelle, c'est juste ça Une bonne nouvelle Et c'est quoi une bonne nouvelle? Pour comprendre la différence entre le christianisme et une religion Et les grandes religions C'est que ultimement, nous, ce qui nous différencie Ce n'est pas nos préceptes, c'est une personne de Jésus Et c'est la bonne nouvelle Voici, tu peux être pardonné, tu peux être réconcilié avec Dieu Tu peux avoir la paix, tu peux avoir la vie éternelle Dieu peut être avec toi, pas parce que tu as fait quelque chose Mais parce que Jésus a fait quelque chose pour toi Vous savez, quelle est l'image la plus populaire Marquant la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que vous le savez? Cette image-là À Times Square, là, lorsqu'est sortie la bonne nouvelle Que la Deuxième Guerre mondiale était terminée Il y a un marin Il y avait une infirmière Il a pris l'infirmière et il s'est embrassé Et ça, c'est devenu vraiment Au niveau de la culture, une image très, très, très forte Simplement parce que cet homme-là A réalisé c'est quoi une bonne nouvelle Cet homme-là, à partir de ce moment-là Lui, il s'est préparé à aller à la guerre Maintenant, il a réalisé qu'il n'avait plus besoin De faire la guerre, la guerre était déjà faite Et c'est ça l'Évangile Tu n'as plus besoin de faire la guerre La guerre est déjà faite Tu n'as plus besoin d'œuvrer L'œuvre a déjà été faite Tu as simplement à recevoir comme une bonne nouvelle Avec foi ce que Jésus a fait pour toi Ça, c'est important Marc dit Jésus Un, est venu pour commencer quelque chose dans ta vie C'est une bonne nouvelle Il est le Christ Jésus-Christ, encore une fois C'est plus qu'on pense que c'est son nom Son nom de famille Christ, c'est Christos Le grec Qui vient de l'hébreu Meshaya Qui veut dire Messie Littéralement, celui qui a reçu l'onction L'onction, c'est quoi? C'est une cérémonie officielle Où, par exemple, tu versais de l'huile Sur la tête du roi En signe que la bénédiction de Dieu coulait dans sa vie Maintenant, le Messie Ce n'est pas un roi qu'on attendait C'est the king Ce que vous comprenez comme la différence entre un roi et deux rois Le roi Et Marc dit que Jésus Est pas un souverain Jésus est même pas un empereur Jésus est le roi des rois Jésus est l'empereur des empereurs Jésus est le seigneur des seigneurs Dans un livre très spirituel Qu'on appelle le seigneur des anneaux En passant pour la petite histoire Tolkien est un ami de C.S. Lewis Qui est un grand philosophe et théologien Et C.S. Lewis a écrit les chroniques de Narnia Et il y a des métaphores avec le christianisme Beaucoup plus dans les chroniques de Narnia Mais Tolkien, dans le seigneur des anneaux Le troisième tome C'est le retour du roi Est-ce que ça vous sonne une cloche? Il y a des métaphores là-dedans Et il y a un personnage parlant Parce qu'il y a un débat à savoir Comment est-ce qu'on va reconnaître Le roi qui va revenir Comment est-ce qu'on va reconnaître Que ce roi-là est le vrai roi Qui amène la paix Qui rétablit toute chose Puis il y a quelqu'un qui va dire la chose souvent Pour reconnaître la différence entre un roi Et le roi Il dit quelque chose de très simple Les mains du roi sont celles d'un guérisseur Et c'est ainsi Que sera connu le roi légitime Comment est-ce que je sais que Jésus est le Messie? Ce n'est pas parce que quelqu'un me l'a dit C'est parce que quand j'ai mis ma vie entre ses mains Ma vie a guéri Comment tu sais que Jésus est véritablement le Messie Qu'il est véritablement le roi? C'est que quand tu déposes quelque chose Entre les mains de Jésus Ça guérit, puis ça fleurit, puis ça prospère Puis ça se développe Puis c'est comme ça qu'on sait qu'il est le roi des rois Moi, il n'y a aucune manière sur cette terre Je servirais une religion, une philosophie Pendant des années, pendant 20 ans de ma vie Ma conviction Au-delà des arguments rationnels C'est que je vois que tout ce que j'ai déposé Entre les mains de Jésus Il le guérit Il y a de la souffrance, il y a des épreuves Il y a des difficultés, il y a des échecs Mais les mains du roi sont celles d'un guérisseur Amen Finalement, il dit Jésus, fils de Dieu Donc, il parle, il veut, dans les premières lignes Démontrer que Jésus est le Dieu du tout et du toujours On continue, versets 2 à 8 Toujours dans l'évangile de Marc, chapitre 1 Et là, il va parler des prophéties Selon ce qui a été écrit dans le prophète Esaïe J'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin C'est celui qui crie dans le désert Préparez le chemin du Seigneur Rendez droit à ses sentiers Survint Jean, donc Jean-Baptiste Celui qui baptisait dans le désert Et proclamait un baptême de changement radical Pour le pardon des péchés Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem Se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême Dans le Jourdain En reconnaissant publiquement leurs péchés Jean était vêtu de poils de chameau Avec une ceinture de cuir autour des reins Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage Ne faites pas ça à la maison Il proclamait Il vient derrière moi celui qui est plus puissant que moi Et ce sera encore trop d'honneur pour moi Que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales Moi je vous ai baptisé d'eau Lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint Je vais aller rapidement là-dessus Mais ce point-là démontre une chose vraiment importante Si c'est la première fois que tu es dans une église La première fois que tu entends ce texte-là Tu regardes à Jean-Baptiste Et ça a l'air d'un weird Un barbu qui s'habille avec du poil de chameau Il a une ceinture de cuir Puis il mange des criquets Il mange des sauterelles avec du miel Quand il veut se gâter Le gars est dans le désert Il a un message comme Repentez-vous, changez, faites-vous baptiser pour vos péchés Et là lui on le regarde Puis si on veut être honnête On peut le juger même un peu Mais il faut faire attention Là il y a des gens qui disent Oh non moi j'en abuserais Je ne jugerais pas Jean-Baptiste Je te garantis que si Jean-Baptiste arrive ici ce matin Tu vas le juger Si je te dis ce matin j'ai un invité Puis tu vois une espèce d'épisteur bizarre qui arrive Les cheveux longs, gras Avec une habillée en poil de chameau Avec ses sauterelles entre les dents Je m'excuse tu vas le juger Ok Cela étant dit Nous on peut le juger La Bible dit que l'homme regarde ce qu'il frappe aux yeux Mais l'éternel regarde au coeur Cet homme-là avait quelque chose dans son coeur Jésus va dire quelque chose de vraiment particulier Il va dire que parmi tous les hommes nés d'une femme Donc de toute l'histoire de l'humanité Le plus grand d'entre tous C'est Jean-Baptiste Jésus va dire que Jean-Baptiste là C'est l'homme, le meilleur homme de l'histoire de l'humanité Un peu chanteur mais un homme qui s'est démarqué Et cet homme-là quand tu regardes à sa vie Est-ce qu'on s'entend qu'on aurait quelque chose à apprendre de sa vie? On a quelque chose à apprendre Si Jésus dit regardez ce gars-là C'est vraiment il n'y en a pas de plus grand que lui Moi je me dis Jésus veut nous enseigner quelque chose Jean-Baptiste veut communiquer quelque chose Et quand tu regardes à la vie de Jean-Baptiste Tu te rends compte que tout a toujours rapport avec Jésus dans sa vie Tout, tout, tout Le texte, l'ensemble du texte L'endroit où il demeure Ce qu'il mange La monnaie à qui s'habille Ses paroles, ses actions Tout a toujours rapport avec Jésus Vous savez dans l'Ancien Testament On disait Dieu avait dit Le Messie va venir Mais je vais envoyer un homme avant pour préparer le chemin Pour défricher le terrain Pour préparer les coeurs Et cet homme-là va avoir l'esprit d'Élie Qui est un prophète dans l'Ancien Testament Un prophète de puissance Les juifs attendent encore aujourd'hui Élie Entendent ce prophète Si vous allez chez des familles juives Pendant la Pâque juive Vous allez remarquer qu'il y a un couvert qu'on prépare pour Élie Il y a une table Il y a une chaise Où on laisse une chaise vide pour Élie Les juifs attendent Élie Le problème c'est qu'il est déjà venu Ils attendent le Messie Mais il est déjà passé Vous savez ça me fait penser lorsque j'étais petit Il y avait une émission qui s'appelait Bobineau et Bobinette Je vais avoir l'imitation de Bobinette Mais Bobineau et Bobinette Tu pouvais leur envoyer des dessins Puis Bobineau présentait les dessins Pendant l'émission Puis là Bobinette faisait des commentaires Moi mon but, mon rêve C'était de passer à la télévision Qu'on présente mon dessin à Bobineau J'ai envoyé un dessin À tous les jours je me dépêchais De revenir de l'école Je m'assoyais Pour écouter Bobineau Espérant que Bobinette Était pour Pas présenter mon dessin Parce que ses mains Ne sont pas très fortes Mais pour commenter mon dessin Puis à un moment donné À tous les jours À tous les jours À un moment donné Je reçois une lettre Me disant Bravo pour ton beau dessin On l'a présenté Dans une émission de telle date Comment ça? Non, 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 non J'ai beau avoir 5, 6 ans On ne va pas m'en passer une vite Finalement, la date C'est que j'avais eu un rendez-vous Le seul épisode que j'ai manqué Vous voyez pourquoi j'ai des dysfonctions aujourd'hui? Ça, j'ai de la difficulté J'ai passé combien de temps À attendre, attendre, attendre Quelque chose qui était déjà passé Il y a des gens Tu es ici ce matin T'attends, t'attends Tellement toute ta vie T'as attendu pour quelque chose Qui est déjà là, mon ami Jésus est déjà venu Il est là pour toi Et combien de chrétiens À attendre la bénédiction À attendre la prochaine vague Ah, on attend, beaucoup de chrétiens On attend la prochaine affaire qui va arriver La bénédiction, on l'attend, on l'attend C'est là, Jésus est déjà venu Dans sa vie, tout a toujours rapport avec Jésus Et là, je n'ai pas le temps ce matin Mais l'ensemble du texte, la manière qui se nourrit Tout le but, c'est de communiquer Jésus Vous savez, tout ce qu'on fait, on veut communiquer Jésus Par exemple, petite parenthèse Des gens, des fois, qui sont surpris Qui viennent au portail Puis qui voient des pasteurs habillés comme ça Parce que tu viens soit d'une autre église Où le prêtre en avant, il y a une soutane Ou dans d'autres églises Où le pasteur, il y a un beau complet Des fois, même avec un chapeau Puis un gros foulard Puis tu te dis Il me semble que le pasteur, il n'est pas super bien habillé Mais ça a rapport avec Jésus, pourquoi? Parce qu'on se dit Nous, là, on veut juste être accessible On ne veut pas créer de distance Entre ce qui est en avant Nous, les pasteurs, on est en avant On est juste du monde ordinaire Puis notre mandat, c'est juste d'être des bergers pour vous On peut être d'accord ou pas C'est juste que ça a rapport avec Jésus L'apôtre Paul dit Quoi que vous fassiez Que vous mangez, que vous buvez Faites tout pour la gloire de Jésus Donc c'est ça C'est d'avoir une mentalité Où ta vie est dédiée à Jésus Puis là, il y a des gens qui peuvent dire Ouais, mais pasteur Gaétan, là À un moment donné, il y a des fanatiques Il y a des gens qui sont extrémistes Est-ce que c'est pas un peu extrémiste de dire Tout a toujours rapport avec Jésus Tu sais, dans la vie, il y a du monde qui sont non-croyants Puis t'as du monde, là, qui sont vraiment, vraiment extrémistes, là Est-ce qu'on serait pas mieux d'être modérés? Ça dépend Entre quelqu'un qui est vivant Puis quelqu'un qui est mort Est-ce qu'être à demi-mort, c'est une bonne chose? Le problème Savez-vous c'est quoi? Le problème, c'est que des chrétiens C'est pas parce qu'ils sont extrémistes C'est que c'est des chrétiens qui présentent une religion Rappelle-toi, on a vu que le christianisme n'est pas une religion C'est une bonne nouvelle Le problème, on en connaît Oui, il y a des chrétiens qui sont fatigants Il y a des chrétiens, là Il y a des gens, peut-être que t'es ici ce matin Je m'excuse, t'es pas une bonne nouvelle pour ton environnement T'es une mauvaise nouvelle Pourquoi? Parce que justement Tu prônes une religion Tu dis aux gens autour de toi Voici qu'il faut que tu fasses, il faut que tu fasses Alors que toi, on t'a dit On t'a annoncé l'évangile comme une bonne nouvelle Toi maintenant, t'annonces une mauvaise religion Et c'est le problème Souvent, il y a des gens Tu parles avec des gens qui ont été côtoyés à des chrétiens Qui sont échaudés parce que justement C'était pas la bonne nouvelle qu'on a présentée C'était quelque chose comme C'est comme par exemple l'image de tout à l'heure L'homme qui va embrasser spontanément l'infirmière à côté de lui En célébration, il y a une bonne nouvelle Comme, ouh! Puis des fois, les chrétiens se disent Ok, on a reçu la bonne nouvelle, là, ce qu'on va faire, là Tout le monde, vous allez vous embrasser Moi aussi, il faut que tu fasses Toi, toi, t'es pas content, là? Trouve-toi quelqu'un pour embrasser là Parce qu'il faut que tu vives la bonne nouvelle C'est ridicule, c'est plus une bonne nouvelle C'est une loi, c'est une religion Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des gens dans ta vie Tu as arrêté de vivre la bonne nouvelle Et c'est pour ça, mais quand tu vis la bonne nouvelle Tu peux pas être extrémiste Pourquoi? Parce que t'aimes les gens, tu serres les ans Les gens, t'es plein de compassion, t'es plein de grâce T'es pas une espèce de pharisien de mauvaise nouvelle T'es juste quelqu'un qui suit Jésus de tout ton cœur, de tout ton âme De toute ta force, de toutes tes pensées Et c'est ça que Jean-Baptiste nous apprend Et on continue Regardez En ce jour-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée Il reçut de Jean le baptême dans le Jourdain Et dès qu'il remonta de l'eau Il vit les cieux se déchirer Et l'esprit descendre vers lui comme une colombe Et une voix survint du des cieux, disant Tu es mon fils bien-aimé C'est en toi que j'ai pris plaisir Ici, tout ici, Jean-Baptiste nous enseigne Que tout a rapport avec Jésus Ce qu'on voit ici, c'est que tout a toujours rapport avec Jésus Pourquoi? Parce qu'on voit le Père a un rapport avec Jésus Puis l'esprit a un rapport avec Jésus Permettez-moi de vous expliquer quelque chose Il y a des gens, si tu viens à l'église régulièrement Tu m'as déjà entendu parler de ça Mais il y a des gens, tu viens depuis peu Ou tu nous visites ce matin Ou tu m'entends sur Internet Ici, ce qu'on voit, c'est la Trinité Vous savez, il y a des gens qui disent « La Trinité, ça ne me bénit pas tellement » Mais est-ce que tu sais que des études ont été faites Puis la Trinité, quand quelqu'un comprend la Trinité Ça change sa vie Après le salut par grâce Après avoir compris la grâce, la bonne nouvelle de Jésus La deuxième croyance qui impacte le plus la vie des gens C'est de comprendre c'est quoi la Trinité Pourquoi? Parce que souvent les gens pensent que la Trinité C'est que les chrétiens adorent trois dieux Le Père, le Fils, le Saint-Esprit D'autres pensent que c'est trois manifestations de Dieu D'autres pensent que Jésus, lors du baptême, s'est fait adopter par Dieu Excusez-moi, la Trinité, c'est plus que ça Quelqu'un a dit Je vais vous l'illustrer J'ai les pasteurs en avant Monique, tu peux venir me rejoindre avec Denis Ah, pasteur André, je l'ai vu tout à l'heure Est-ce que pasteur André est là? Ah, pasteur Claude Pasteur Claude, viens nous rejoindre s'il te plaît Ah oui, pasteur Claude Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il te plaît? Pendant qu'il prend son temps, il marche avec joie Pour comprendre c'est quoi la Trinité On va dire que Claude, c'est le Père Monique, c'est le Saint-Esprit Puis Denis, c'est Jésus T'es contente avec ton choix, ça va? Monique, c'est celui-là que je voulais Ok Si S. Lewis a dit Si S. Lewis le même que je parlais tout à l'heure Elle a dit, Dieu est une sorte de danse Ok, tenez-vous par la main Faites un cercle Et faites une sorte de danse s'il vous plaît Ok En passant, Monique m'a fait une grimace Quand personne ne regardait, je vais juste le dire La semaine va être longue Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous renseigne sur Dieu La Trinité, ce passage-là nous renseigne Premièrement que Dieu n'est pas statique Dieu est dynamique Dieu, c'est un mouvement Il y a des gens, là, ton idée de Dieu, c'est comme C'est figé, ça bouge Ça nous dit également On peut se tenir par la main encore une dernière fois Avec joie Parce que la Trinité est pleine de joie Et de grâce et de paix Ça nous dit que Dieu est relationnel Dieu est amour Le Père, d'ailleurs, avez-vous remarqué Qu'il donne des paroles d'amour au Fils En disant, c'est mon Fils bien-aimé Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que Dieu n'est pas seulement puissant Dieu est amour Il y a des gens ici, tu n'as aucune difficulté à croire que Dieu peut créer le monde Mais tu as de la difficulté à croire que Dieu t'aime La Trinité, ce qu'on vient de voir là, nous l'enseigne Et la vie chrétienne, c'est quoi? C'est entrer dans la danse Là, je ne le ferai pas parce que je veux garder ma dignité Ok? Là, j'arrive, puis c'est rentrer dans la danse Ok, si tu veux continuer, on va continuer, ce ne sera pas long Le problème, le problème de beaucoup de gens, ce que tu n'as pas compris Quand tu viens à Jésus, tu penses que Dieu est centré sur toi Ça ne marche pas Nous, à la maison, on fait quelquefois ce qu'on appelle des câlins collectifs Vous savez c'est quoi? On va en faire un câlin collectif Mais là, restez là Mais là, il y a toujours quelqu'un dans ma famille Je ne le nommerai pas, mais c'est mon fils Qui, lui, à ce moment-là, on peut le faire Discrètement, vient au centre Et là, là, il veut que tout le monde soit autour de lui Ok, vous pouvez aller vous rasseoir, merci Mais là, lui, il est dans le centre Parce qu'il veut être le centre Mais moi, comme tout père responsable et mature Je n'accepte pas ça Parce que moi, je veux être dans le centre Et là, finalement, ça vire en bataille Je vous le dis, à peu près Ok, notre famille est dysfonctionnelle Je vous le dis, huit fois sur dix Quand on se fait un câlin collectif, ça vire en bataille Parce qu'on est là Puis là, à un moment donné, subtilement On essaie de se faufiler Puis là, il y a comme une bataille de coq Puis ça finit, je vous le dis Ça commence comme ça, ça finit On est à terre en train de se tirer Ça, c'est la vie Il y a des gens, ta vie est un chaos Parce que tu n'as pas compris que Jésus doit être le centre de ta vie Puis c'est pas toi le centre de ta vie Pourquoi? Parce qu'on vient de le voir La Trinité nous enseigne Que justement, pour que ça marche Tu ne peux pas être le centre Remarque pourquoi nos couples ne fonctionnent pas Pourquoi nos familles sont dysfonctionnelles Pourquoi nos vies marchent tout croche C'est parce qu'on n'a pas compris Que ça ne peut pas tourner autour de nous Il faut que ça tourne autour de Jésus C'est la seule manière que ça marche Dans un couple Si chacun essaie de tirer la couverte De son côté, ça ne marche pas Il faut Si je pourrais faire venir dix personnes ici On ne le fera pas Dix personnes Puis on se dit Ok, maintenant Chacun battez-vous pour être le centre Est-ce que ça va marcher? Ça ne marchera jamais Puis ce texte-là On dirait la Trinité C'est vraiment puissant Parce que ça nous apprend Que tout a toujours rapport avec Jésus Je peux entendre Amène à ça? Ok On continue Verset 12-13 Et là, regardez Le Père dit à Jésus Tu es mon Fils bien-aimé Le Saint-Esprit Vient comme une colombe Sur Jésus Moi, je me dis La prochaine étape, c'est party Jésus, go party C'est comme wow Regardez Aussitôt L'Esprit Chasse Jésus au désert Jésus passa 40 jours dans le désert Mis à l'épreuve par Satan Il était avec les bêtes sauvages Et les anges le servaient Quoi? Dieu dit Tu es mon Fils bien-aimé Jésus dit On fait un party Dieu le Père dit Non Tu en vas combattre Satan Ça en passant Il y a des gens ici Tu te dis Comment ça se fait Dieu? J'ai mis ma vie entre les mains de Dieu Puis je suis éprouvé Puis je suis tenté Puis est-ce que Dieu m'aime? Dieu dit À Jésus Je t'aime Ça ne veut pas dire Qu'il n'y aura pas de bataille Puis qu'il n'y aura pas de combat Puis qu'il n'y aura pas de tentation Puis pas d'épreuve Maintenant C'est intéressant Parce que Jésus va combattre le diable Et mon point ici C'est que Écoute-moi bien Tout a toujours rapport avec Jésus Pourquoi? Parce que Jésus A remporté toutes les batailles Pour toujours Je le répète Parce que ça c'est vraiment fort Jésus a remporté Toutes les batailles Pour toujours Verset 12 Aussitôt En passant Quand je disais Marc Pas le temps de niaiser Marc est très punché 42 fois dans l'évangile Le mot aussitôt revient Aussitôt 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 Pourquoi? Il y a une urgence Il y a une urgence Une urgence de vivre Une urgence de comprendre D'entrer dans ce que Jésus a pour toi Puis ici c'est intéressant Parce que Jésus va au désert Ok Le premier Il faut que tu imagines un combat de boxe Vous savez un combat de boxe Comment ça marche? Généralement C'est un combat Puis le champion Ou celui qui est favorable Qui a la meilleure situation Généralement ça se passe dans sa ville Lorsqu'il y a un combat Si tu perds Après ça qu'est-ce qui arrive? Pour le rematch Tu t'en vas dans la ville de l'ennemi Vous êtes là? Le premier combat Entre l'humanité et Satan C'est déroulé dans un jardin C'était le territoire de l'humanité Le territoire de l'homme Jardin d'Éden Genèse 3 L'homme a perdu Il y a eu un rematch Le rematch se fait En territoire de l'ennemi Se fait dans le désert Se fait en territoire de Satan Et Jésus Est obligé d'aller se battre Dans le territoire de l'ennemi C'est pas Satan Qui vient se battre Sur le territoire de Jésus Ça me fait penser au meilleur film De l'histoire qui a été fait Qui est un chef-d'oeuvre Qui s'appelle Rocky IV Ok? Moi ce film-là Je vous le dis Je suis émerveillant encore Ok? Je l'écoutais encore La semaine passée Rocky va faire quoi? Rocky Apollo va mourir Qui est son meilleur ami Qui se fait tuer par le russe Il veut se battre contre le russe La fédération de boxe Il ne veut pas Donc Rocky Abandonne sa ceinture Comme Christ a abandonné Encore il était Les dieux Il a abandonné Les attributs visibles La divinité Abandonne sa ceinture Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va se battre En Russie Le jour de Noël Hé, t'as pas pire que ça là T'en vas à Russie Le jour de Noël T'es pas plus Dans le territoire ennemi C'est exactement La même chose Que Jésus a fait Jésus pendant 40 jours A été dans le territoire ennemi Et réalisez Lisez votre Bible Comme il faut Tous les hommes de Dieu Qui ont combattu Satan Qui ont eu des batailles spirituelles Des luttes Dans le désert Ils ont tous perdu Israël a perdu dans le désert A tourné pendant 40 ans Moïse En passant Le grand Moïse A perdu dans le désert Il n'est pas entré Dans la terre promise Il a perdu dans le désert Élie On parlait tout à l'heure Élie Prophète de puissance Par excellence De l'Ancien Testament Découragé Déprimé Dans le doute Il a perdu Jésus arrive Jésus est le seul Qui n'a pas perdu Non seulement Il n'a pas perdu Il a remporté la bataille Maintenant Et pour toujours Et ça c'est important Applaudissements Et pourquoi je peux le dire Toutes les batailles représentées ici Toutes les doutes Les luttes de ton cœur Ce qui est caché Ce qui est visible Jésus a remporté Ces batailles-là La preuve Il y a quelque chose Qui est écrit dans le texte Que peut-être Tu n'as pas remarqué Mais que seulement Marc mentionne Ça dit que Jésus Alors qu'il luttait Contre Satan Il était avec Les bêtes sauvages Moi là Pour cette série-là Je lis beaucoup de commentaires Je m'informe Et les commentateurs Se posent la question Mais pourquoi Marc Est le seul à mentionner Que Jésus était Avec les bêtes sauvages Dans un désert Il y a des bêtes sauvages Mais vous savez Quand tu étudies la Bible Tu te rends compte Qu'il n'y a rien pour rien Dans la Bible Il y a toujours une raison Et c'est quoi La raison de Marc Et finalement Les commentateurs Ont trouvé Je vous rappelle Marc écrit à des hommes Et des femmes Qui vivent la persécution Et vous savez Ce que Néron faisait Néron leur mettait Souvent des pots D'animaux Sur le dos Et on les envoyait Dans la reine Et on les faisait dévorer Par d'autres animaux Pourquoi ? Parce que les autres animaux Pensaient Les bêtes féroces Pensaient que c'était D'autres bêtes féroces Quand on ne faisait pas ça On les livrait simplement Comme ça Pour les dévorer Et en fait Marc est en train de dire Vous qui vivez une bataille Vous qui vivez la persécution Vous qui pensez Que Jésus vous a abandonné Ne vous en faites pas Jésus a remporté la bataille Peut-être que vous êtes Défaite Vous êtes dans la défaite Pour un temps Peut-être que certains D'entre vous Allaient mourir Mais sachez Qu'il vous donne La vie éternelle Et que vous êtes victorieux En Jésus Peu importe ta bataille Ce matin Je veux juste te dire Qu'il y a une victoire Jésus a remporté La victoire pour toi Fais-lui confiance Verset 14-15 Et là c'est la première fois Qu'on va entendre La voix de Jésus Quelle est la première chose Que Jésus va dire Regardez Après que Jean Eut été livré Donc il va être arrêté On va y revenir Jésus vint en Galilée Il proclamait La bonne nouvelle de Dieu Il disait Le temps est accompli Et le règne de Dieu S'est approché Changez radicalement Et croyez À la bonne nouvelle Jésus A un message Qui impacte Toujours tout C'est vrai Pour des gens Qui m'entendent Pour la première fois C'est vrai Des gens Qui m'entendent Depuis mille fois Le message De Jésus Peut tout impacter Dans ta vie ce matin Jésus dit Quatre choses Premièrement Il dit Le temps est accompli Accompli Le mot grec Vous savez Quand on se sert du café On se laisse Un petit peu d'espace Sinon C'est pas le fun Le mot grec C'est super plein Ça déborde Et Jésus est en train de dire Maintenant là La bénédiction de Dieu Le temps là Ce que je peux faire Dans vos vies Ça déborde Ne vous en faites pas Il y en a assez Pour tout le monde Deuxièmement Il dit Le règne de Dieu S'est approché Dans d'autres versions On va dire Le royaume de Dieu Mais j'aime bien Le royaume de Dieu Parce que dans la Bible Le royaume de Dieu Nous on pense Que c'est une géographie Mais le royaume de Dieu C'est toujours l'action de Dieu Dans ta vie Le royaume de Dieu C'est toujours l'action de Dieu Dans ta vie C'est la seigneurie L'autorité de Dieu Dans ta vie Il dit Le royaume de Dieu S'est approché Je veux juste dire À tout le monde Ce matin La bénédiction est proche Le salut est proche La délivrance est proche Le pardon est proche Tout ce que Jésus a pour toi C'est proche Le royaume de Dieu Est prêt Le problème C'est que nous ne sommes pas prêts Le royaume de Dieu Est proche Mais nous ne sommes pas prêts Ça me fait penser À cette femme Vidéo C'est fini C'est fini Here's Lance Nice ball Handle The defense But it's gonna be Last touch By Henderson Sacramento There's a woman Behind the bench Who was Getting That ball She Appears I wish For the W axis T'es Le royaume Elle n'était pas prête. Maintenant, ça, c'est un super parallèle avec ce que Jésus est en train de faire. Nous sommes là, il y a des vies qui se jouent, notre histoire se joue, il y a des choses importantes qui se jouent, mais nous sommes occupés à d'autres choses. Nous avons d'autres priorités. Et je veux juste dire quelque chose. Le royaume de Dieu, ça peut être très le fun, ça peut être une grande bénédiction, mais le royaume de Dieu, si tu n'es pas prêt, tu vas l'avoir en pleine face. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le royaume vient pour tout le monde. C'est soit que tu l'attrapes ou soit qu'il te frappe. Jésus est incontournable. Jésus n'est pas seulement le Dieu des chrétiens, Jésus est le Dieu de tout le monde. Jésus, c'est tellement important, il est venu mourir pour tout le monde. Et tous seront jugés en fonction de Jésus. Donc, le royaume de Dieu, souvent on est là et on pense que c'est une affaire des chrétiens. Le royaume de Dieu, il y a des chrétiens, tu n'es pas prêt. Il vient le royaume, il est proche. On t'avise. Boom! Déjà, à un moment donné, tu vas faire le saut parce que tu vas avoir le royaume en plein visage. Et ça fait mal. Et c'est pourquoi Jésus dit, vous n'êtes pas prêt. Comment être prêt à recevoir le règne de Dieu? Comment être prêt à vivre ce que Jésus est pour moi? Comment être prêt à vivre quotidiennement? Comme si toi, tu as toujours rapport avec Jésus, premièrement, il va le dire, changer radicalement. Autrefois, une autre version, on disait repentance. Mais j'aime beaucoup changer radicalement parce que c'est la nature du mot en grec, le métanoïa. Parce que Jésus est en train de dire, le royaume de Dieu me suivre, ce n'est pas une décision émotive. C'est une décision rationnelle, réfléchie, c'est une volonté profonde de changer. Il y a des gens, sais-tu pourquoi tu ne recevras pas Jésus? Parce que tu ne ressens pas ton besoin de Jésus. Il y a des gens, tu te déclares chrétien et tu vis sans Jésus. Pourquoi? Parce que tu ne réalises pas assez que tu as besoin de Jésus. C'est ça le métanoïa. Tu n'as pas de repentance, tu n'as pas de volonté profonde de changer. Vous savez, souvent on change juste pour calmer la pression. On vit une crise où à un moment donné, on sent qu'il y a un petit quelque chose. On change un peu, mais on ne change pas radicalement. On n'est pas prêts à changer radicalement. C'est comme mes enfants. Mes enfants sont assis côte à côte sur un divan, sur le fauteuil. Ils écoutent la télévision. Puis là, à un moment donné, j'entends, « Ah, arrête de me toucher! Ah, il me touche! Ah, il me touche! Tasse-toi! » Est-ce que les gens, vous avez déjà vécu ça? Et là, moi, je reste calme. Là, c'est comme, « Ah, ah, ah! C'est toi qui commences! Non, c'est toi! Ah, ah, ah! » Là, je dis à ma femme, « Arrête de déranger les enfants! » OK? Non, c'est pas vrai. Et là, à un moment donné, je m'attends. Je dis, « OK, là, ça va faire, là. » Je dis, « Tassez-vous! » Puis là, il y en a un qui a le pied sur l'autre. Puis là, il fait juste ça de même. Il tasse juste un petit peu son pied. Une repentance d'hypocrite. C'est un changement, mais ce n'est pas radical. C'est juste pour calmer la pression. Mais en fait, dans son cœur, il n'y a rien que changer. Puis souvent, on est comme ça. Il y a des affaires qui changent dans nos vies, mais dans notre cœur, il n'y a rien que changer. Et Jésus dit, « Il faut qu'il y ait un changement radical, un changement profond. » C'est-à-dire, « Il faut que tu veuilles changer. Il faut que tu veuilles, Jésus. Il faut que tu sois tanné de ta vie misérable. Ta vie est misérable sans Jésus. Ta vie est misérable de chrétien. Il faut que tu sois tanné. Je veux tellement plus. Il m'appelle à plus. Je n'en veux pas de cette vie-là. Non seulement vous devez changer, vous n'êtes pas prêts, mais vous devez croire à la bonne nouvelle. Je ne m'en vais pas d'applaudir, mais ça va. Gloire à Dieu. Mais c'est quoi? C'est que tu dois attraper le ballon. La foi, c'est ce qui s'approprie la bonne nouvelle. Tu dois le croire. Imagine cette femme-là qui est là. Boum! Le royaume de Dieu arrive en plein visage. Mais si elle est là et elle veut la victoire, le ballon arrive. Oh, là, tu as le ballon, tu as le royaume de Dieu. C'est une expérience complètement différente. Mais ce qui va s'approprier la bonne nouvelle de Jésus dans ta vie, c'est quoi? Il faut que tu crois. Il faut que tu changes. Parce que si tu regardes ton téléphone, tu peux essayer d'attraper. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne changent pas, mais ils croient. Puis ils espèrent attraper quelque chose à un moment donné. Je vais attraper une bénédiction quelque part. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Tu changes radicalement et tu crois. C'est ce que Jésus nous enseigne que c'est. Et c'est ce message-là qui change toujours tout. Vous êtes toujours là? Et je termine avec ceci. On a vu les premières paroles de Jésus. Maintenant, voici la première action de Jésus. Dans l'évangile de Marc, il y a des miracles qui se passent, des choses incroyables. Jésus va marcher sur l'eau, va calmer la tempête. Maintenant, vous voyez sa première action. En passant au bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains ou pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissaient leurs filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans leur bateau à réparer les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissaient leurs pères Zébédé dans le bateau avec les employés et s'en allèrent à sa suite. Moi, ça me bénit. Le premier miracle de Jésus, l'acte grandiose de Jésus, il va appeler des hommes ordinaires à le suivre. Première chose. Et mon point ici, c'est que Jésus a un appel qui change toujours tout. En passant, nous, on pense souvent que les pêcheurs ici, Pierre, Jean-Jacques, c'était des gens pauvres. À l'époque, la mer de Galilée, c'est un endroit où il y a beaucoup de poissons, poissons en abondance, des poissons très rares, il y a des centaines de bateaux, tu as des compagnies, tu as des PME, des PME, excusez-moi, tu as des business, ça roule. Et à l'époque, on mange beaucoup plus de poissons que de viande. Donc, ces gens-là ont une situation. Mais Jésus les appelle à quitter leur zone de confort. Et Jésus leur dit, « Vous êtes des pêcheurs de poissons, mais moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. » Et c'est pour ça que je pense. Je me dis, « Si les truites ont rapport avec Jésus, tout dans ma vie a toujours rapport avec Jésus. » Ah, des gens qui disent, « Est-ce que c'est poussé? » Regardez. C'est Jésus-même qui fait le parrain, il dit, « Vous êtes pêcheurs? » « OK. » « Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. » « Si ça avait été une infirmière, Jésus aurait dit, « Je vais faire de toi, suis-moi, je ferai de toi guérisseuse d'hommes. » « Si ça avait été un planificateur financier, Jésus aurait dit, « Suis-moi, et je ferai de toi un planificateur d'éternité. » « Si ça avait été une éducatrice en service de garde, Jésus aurait pu dire, « Suis-moi, et je te ferai gardienne de bénédiction. » « Si ça avait été un plombier, Jésus aurait dit, « Suis-moi, et je te ferai déboucheur de cœur. » Mais est-ce que vous comprenez que l'appel de Jésus change tout dans ta vie? Tu ne restes pas le même. Tu ne restes pas le même. Et ça change tout. Et là, vous savez, moi, j'ai toujours en tête deux publics. J'ai des gens qui ont besoin de Jésus, de mettre ta foi à Jésus pour la première fois, ou qui commencent dans leur marche avec Jésus. Puis, j'ai toujours aussi des gens, des chrétiens d'expérience. Puis souvent, les chrétiens d'expérience, on entend parler de croire, de repentance, de la bonne nouvelle, de suivre Jésus. Puis on dit, « J'ai déjà fait ça. » « Non, tu as encore besoin de le faire. » Tu as besoin de sortir de ta zone de confort. Puis si tu m'entends, puis quand je te dis ça, c'est tout dans ton cœur. Dis, « Non, c'est justement, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle, c'est ta chair. » Cette semaine, je suis sorti de ma zone de confort. Je vous ai déjà dit que moi, l'eau, ce n'est pas ma zone de confort. sauf que je n'ai jamais été où c'est en forme de ma vie. J'ai changé mon style de vie. Je m'alimente bien. Donc, je me suis dit, c'est le temps de prendre des cours de natation. C'est-à-dire, je nage, je suis nager, mais je n'ai pas de technique. C'est le temps de régler ça dans ma vie. À 40 ans, je veux devenir un bon nageur. Je veux plus. Donc, cette semaine, j'ai eu mon premier cours de natation. On peut l'enlever, s'il vous plaît. Ça va. Merci. OK. Voici le parallèle. OK. Moi, je pensais, honnêtement, je me disais, là, je suis en forme comme jamais. Un cours de natation, il n'y a rien là. J'arrive là. Maintenant, l'instructeur nous dit, ce que vous allez faire, sautez à l'eau, vous faites une longueur, je vais vous évaluer. Rien là. Je fais une longueur, j'arrive au bout. Et là, il faut que je revienne. Puis là, je vois que tout le monde est revenu. Et là, je vois la superviseuse, qui est l'autre côté, puis qu'elle parle avec la coach, puis elle dit OK. Ça fait que là, elle me fait signe comme, je vais faire l'auto, restez là. Elle vient me voir. Elle dit, monsieur, elle dit, je pense que vous n'êtes pas dans le bon cours. Je voudrais vous mettre dans le cours en dessous. Parce que ici, c'est technique de nage, ça fait que vous, vous n'avez pas de technique. Ça fait que, vous n'avez même pas la nage. tu sais, vous avez… Ça fait que là, ils veulent me changer de cours, mais moi, en fait, je n'ai pas besoin d'être ça. Si je me disais, je veux faire une activité avec ma fille, ma fille voulait prendre le cours. Je lui disais, pourquoi pas, let's go. Puis ça, un jour, je vais faire un triathlon, je serai prête. Puis le gars, ah ouais, tu sais, j'y vais. Mais là, j'explique, je dis, oui, mais moi, je vais être avec ma fille, je ne suis pas intéressé juste de prendre un cours avec des barbus le mardi soir. Je veux dire, j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Fait que là, finalement, je reviens. Puis là, il dit, OK, finalement, monsieur, on va vous garder. Mais ce qui arrive, c'est qu'il ne faut pas ralentir le groupe. Donc, essayez de rester sur le bord du corridor. OK, time out. Mettez-vous à ma place. À presque 40 ans dans ma vie, je veux sortir de ma zone de confort. Puis en partant, ça faisait une minute. Puis déjà, je fais une défaite puis je suis humilié. Je reviens. Donc là, elle dit, OK, je vais vous donner quelques consignes. Fait qu'elle dit aux autres, maintenant, vous allez partir, sortez le coude. Elle dit, vous, monsieur, ce que vous allez faire, vous allez prendre la planche puis vous allez faire des ballons dans l'eau. Sérieux, je n'exagère même pas. Sérieux. J'ai passé mon cours à faire des ballons. Mais savez-vous quoi? À un moment donné, là, il y a des choses qui se passent dans ma tête. On dit, j'ai-tu besoin d'être humilié? Moi, je peux faire d'autres choses en vie. Je veux dire, je suis quand même, tu sais, et là, je commence à... OK. Mais là, je commence à me dire, OK, pourquoi je suis là? Puis là, j'ai réalisé, moi, je pensais que j'étais en forme, mais finalement, j'ai réalisé que j'avais des choses à développer. Puis là, je me suis dit, non, c'est mon premier cours, il y en a 12. Peut-être que je suis dans la défaite aujourd'hui, mais au 12e cours, je ne serai pas dans la défaite. Je vais progresser. Voici l'application spirituelle. Il y a des gens ici, tu penses dans la vie, là, que tu as pas mal d'expérience, ça va bien, tu as marché avec Jésus, tu as besoin de sortir de ta zone de confort. Jésus veut te sortir de ton environnement, tu as des choses à apprendre, tu as des choses à développer, tu as beaucoup de faiblesses, il y a des choses que tu traînes depuis des années, c'est peut-être une saison où Jésus veut les régler dans ta vie. Et l'appel de Jésus s'adresse non seulement à ceux qui sont ici pour la première fois, mais à celui qui m'entend depuis 50 fois. Tout le monde a besoin de suivre Jésus ce matin. Et alors que Terrebonne continue de son côté.